Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur The Death Scroll Online Donc toujours la zone du couchant Donc je vais continuer bien sûr les quêtes secondaires Dans cette vidéo Mais tout d'abord nous allons découvrir Les récompenses quotidiennes Du mois de juillet Alors pour ce premier jour c'est potions de triple restauration à couronne Voilà, alors en deuxième jour Vous avez Donc Zenimax nous offre Le pack de jeu téléchargeable Clockwork City Donc j'ai fait en vidéo Dernièrement Ca concerne bien sûr la cité mécanique Après les jours suivants Nous avons Plusieurs caisses de la chasse sauvage Donc on On découvrira Je ferai une vidéo bien sûr d'ouverture Des caisses D'ici la semaine prochaine Après On a 500 sauts de volonté C'est pas mal Bon Des diverses Des caisses à couronne Enfin diverses choses Après on a Ornement majeur Monocle de Miscarcan On m'avait parlé de la ville Et les îles de Miscarcan Mais je pensais que c'était encore une histoire inventée Par les bardes Du repos fertile Jusqu'à ce que cette petite tinsel apparaisse sur mon comptoir Les merveilles Ne cesseront jamais Luna Maborel Ornement majeur Je ne vois pas du tout Alors ornement majeur C'est Je ne vois pas A quoi ça correspond Si c'est Un objet d'équipement Ou Je regarde Je ne pensais pas du tout Qu'ils allaient nous sentir ça Après différents Des parchemins Repas fortifiants à couronne 50 000 crédits Et après pareil Différentes choses Donc ça nous fait en tout 65 000 Crédits Offerts Ce mois-ci Pour ceux qui iront Jusqu'à la fin du mois Donc c'est pas mal C'est pas mal C'est de beaux cadeaux Parce qu'il y a eu Vrodgar Là il y a Clockwork City S'il continue comme ça Jusqu'à l'année prochaine C'est vraiment Vraiment très intéressant Allez c'est parti Nous allons Nous rendre Bien sûr Continuer Les quêtes Alors Je suis parti pour faire Cette quête Et après je dois aller Ici Et j'en ai même une Ici je pense Et après il y a les antres Je comprends pas Pourquoi ils ont pas été validés Qu'est-ce qu'il me manque Là j'ai un J'ai un éclat céleste Aller récupérer Pas loin Donc je pense Que je vais aller Le récupérer Si je peux Enfin Pas forcément Mais bon Après il y a beaucoup de choses Là vers en bas Je suis pas trop allé Et je sais pas Comment on y va Forcément Allez Alors Faut que je me souvienne Aussi Que j'ai Des reliques A récupérer Alors Est-ce qu'on a Quelque chose Qui tourne à gauche On découvre Vous avez découvert Rousseffeld Alors Donc Il y a quelque chose A Rousseffeld Ça c'est sûr C'est sûr C'est sûr C'est sûr Vélentine Dans les rochers Voilà ce que je voulais faire Je devais aller chercher La relique J'irai Rousseffeld Tout près de l'oratoire Vous verrez Un crâne dépourvu Des chines Car le crâne Des malédictions mineures Près de la doline Attends Les fouineurs Tout près de l'oratoire Il y a un oratoire A proximité De Rousseffeld Le quorum des enquêteurs A besoin de trois membres Vous le savez Oh non encore Ce n'est pas de la superstition S'enraville Il nous faut un regard extérieur Et alors On recrute le prochain aventurier Qui passe au hasard La grande juriste L'orne le grand juriste S'enraville Et c'est ainsi Qu'Auriel répond à nos appels Salutations Quai Rival Je suis le grand juriste Arnamir De la poursuite divine Ou du moins Je l'étais il y a longtemps Je sais que ce n'est pas Très orthodoxe Mais accepteriez-vous De nous aider Comme vous le voyez Il y a eu un meurtre ici Mes protégés L'orne et Soraville Sont venus mener l'enquête Mais je crains Qu'il ne manque de recul Les détails de ce meurtre Pardonnez-moi Je m'emballe Il leur faut un regard neuf Le vôtre je pense Vous allez jouer le rôle De l'Admanen L'œil qui écoute C'est un rôle capital L'Admanen est le balancier Qui fait l'équilibre Entre les différentes théories Et il collecte des preuves Interroge des suspects Tout cela Qu'en dites-vous ? Les divins soient loués Ce meurtre nous pèse sur le cœur La victime Alimorion avait peu d'amis Beaucoup de gens Pourraient lever leur verre En apprenant son tripart Mais l'assassin Le fantôme du verre C'est autre chose Demandez plutôt à l'orne La capture du fantôme Était son obsession Fait une époque Son retour doit la mettre Dans tous ses états Je ne peux pas en dire davantage Je ne veux pas vous influencer L'Admanen devrait apporter Un nouveau point de vue Ce sont les meilleurs enquêteurs Que j'ai entraînés Son ravi l'a l'œil vif Et un bon sixième sens Il est doué pour trouver Les points de pression Quant à l'orne Son esprit est comme Un casse-tête douémeur Pour l'orne La logique est un art Elle possède une approche Très clinique Précise Nous comptons souvent sur la magie Pour résoudre les crimes Elle préfère la déduction Et l'intuition Bien sûr Cette affaire présente Des défis uniques L'orne et Soraville Ont pris leur distance Après avoir arrêté Le premier fantôme du verre C'est une affaire compliquée Qu'il ne m'appartient pas De divulguer Disons que cette affaire Les affecte de près Et l'orne semble distraite J'espère qu'elle saura garder La tête froide Comme je vous l'ai dit Je suis J'étais l'inquisiteur en chef De la poursuite divine Division d'Indalatus La division responsable De la résolution Des crimes adoctrinaux Pardonnez-moi C'est un peu dur à dire Pour les nouveaux venus J'ai pris ma retraite Pour m'installer À Russafel D'il y a plusieurs décennies Eh bien Ces terres sont à moi Alors J'ai d'un certain point de vue Encore plus d'autorité Que lorsque j'étais inquisiteur En chef Et j'ai encore Un peu d'influence La véritable autorité Ne repose pas Sur les titres Kéron C'est une opinion Peu populaire aux couchants Mais vraie Malgré tout Ah J'imagine que je l'ai bien mérité J'ai peut-être pris ma retraite Mais j'ai passé trois siècles A examiner des scènes de crime Et interroger des criminels Je lis couramment les gens Eh bien Vous êtes la personne idéale Pour cette affaire Pour le moment Il faut faire avec Ce que l'on a Mon ami Je sais que vous Ne nous décevrez pas Vous allez donc Vous joindre à nous Parfait Appelez-moi l'homme Trêve de fioritude Nous autres Altmer Avons déjà trop de l'eau Je suis contente De vous avoir ici Les étrangers Font les meilleurs Almanem Un regard neuf Sera essentiel Particulièrement Dans cette affaire C'est une histoire Longue et déprimante Et je n'ai guère envie De la raconter Sachez que celui Qui a tué Alimorion A fait tout son possible Pour attribuer son crime Au fantôme du vert Un tueur Que sera vil les mois Avant appréhender Il y a plusieurs décennies Le fantôme Laisse toujours Une signature Sur son méfait Il a tué Chaque victime Avec une flèche Elfe des bois Tirée dans le cœur Puis a posé Une fougère Sur le cadavre La fougère est là Mais le tir Était approximatif Et la flèche De facture au elfe C'est étrange Je dois examiner Le corps plus avant Vous pourriez inspecter La vigne Si vous trouvez quelque chose Sifflé avec ceci Il pourrait être intéressant D'interroger les habitants De la ville Ils ne seront plus coopératifs Avec un étranger Sans doute un tel picot lui C'est vraiment dommage Pour Ali Morion Je lui avais dit De faire attention A ses affaires politiques Le climat est différent Par ici Il faut faire attention A ce qu'on dit aux gens D'un autre côté C'est impossible Siable d'être débarrassé D'un vigneron rival Oh mon chou Vous arrivez un peu tard J'ai déjà fait Ma déclaration au révélateur Et mon alibi A été confirmé Trois fois A dire vrai Si je suis encore là C'est que je cherche Une de mes servantes Oui Une charmante jeune elfe Des bois Appelée Faril Je ne l'ai recrutée Que récemment Elle travaillait Pour feu Ali Morion Mais il y a eu Un incident Les détails N'échappent D'après mes autres servantes Elle revenait souvent Voir les amis Qu'elle avait quittés Elle assistait A des dîners Bosse-mœurs Des réjouissances Dans les vignes Ce genre de choses J'encourage mes filles A prendre du temps Pour elles Dans une certaine Mais j'ai pas sûr Vous êtes une vraie Fleur de cerisier Vous Ce serait charmant Prenez soin De vos carins Ah ! Vous êtes venu Babiller avec Babilliru Lorsque les tueurs Sont venus J'ai tout vu Babilliru Je sais que Babilliru Chante Ne comprenez-vous pas Ce qui nous hante Un fantôme A tué le triste vigneron Mais même les spectres Peuvent avoir des compagnons Vous ne comprenez pas La mort arrive par deux Amis et tueurs Perdent et gagnent Tous deux Les tueurs et tués Les tueurs et tués sont deux C'est vrai Proches Si proches Ce qui nous effraie Mais Babilliru Babillitrou il semble Poissez-vous Ou sous la peur D'autres tremblent D'accord Beau verre hein Quand même Que voulez-vous Les révélateurs m'ont déjà questionné Et relâché Je veux juste être sur place Au cas où il se passe Quelque chose d'intéressant A vous Le fantôme du verre est de retour Le champion vengeur de zen Bien sûr que c'est captivant Ces longues jambes Pensez l'avoir exécuté Il y a des années Mais voilà qu'il revient Prêt à rendre justice Vous n'êtes pas du coin vous Ali Morion était un dandy Au cul plein de selve D'une main il frappait Les elfes des bois Et de l'autre Il les tripotait Le fantôme du verre A fait ce que la poursuite Se refusait à faire Bon débarras Assassiné ? Non Exécuté C'était un châtiment juste Regardez autour de vous Étranger Je parierai mes cornes Que vous trouverez Des preuves d'exaction Il avait bien cherché Avec un peu de chance Cela fera réfléchir Les autres longues jambes D'accord Ah mais c'est celui-là L'aura de poivre Où ça fait D'accord Belle maison Belle demure Encore un cadavre Charmant Du sang sur les mains Et la chemise Mais pas nos tailles Ne colle pas Le fantôme Il tue toujours un arc C'était un acte spontané Inattendu Il a peut-être résisté Pourquoi insistez-vous Pour résoudre ces choses Comme un effet Vous connaissez Vous connaissez le rituel Des souvenirs de mort C'est un simple Assez Souraville Vous savez Que c'est interdit Admanel Regardez autour de vous D'où le lumière se sent Nos tenues sont classe Quand même Sous-titres par Jérémy Vous avez trouvé quelque chose Moi aussi On dirait que Faril a été étranglé Pas poignardé Ce sang doit être celui de l'attaquant Une focille Du sang sur la lame Elle a dû l'utiliser pour se défendre Puis l'attaquant l'a dissimulé Ce sang pourrait être la clé du problème C'est ce que je compte faire Oui Je suis douée en achille Vous n'imaginez pas Comme cela peut être utile Dans mon métier J'ai attrapé davantage de tueurs Avec mes flasques Et mes alambics Qu'avec une épée Mon mari disait toujours Enfin Il est grand temps Que je vous le dise Le fantôme a tué Dix-sept personnes Avant son arrestation Sa dernière victime Était une mari L'épouse de Sauraville S'est suicidée En apprenant la nouvelle Ils étaient amants La période a été difficile Ça va aller Mais Vous comprenez pourquoi Il nous fallait une opinion neutre Bref Revenons à notre affaire J'aimerais que vous alliez fouiller La villa d'Alain Morion Elle est au sud-ouest Il n'était guère apprécié Si nous savions pourquoi Nous pourrions établir un mobile Sous-titrage ST' 501 La letra Tarnamir Sérival Tarnamir J'ai cru comprendre Que vous aviez reçu Une doléance officielle De la communauté Elf des bois Concernant ma fréquentation De l'une des leurs Une charmante Elf des bois Appelée Faril Veuillez me croire Lorsque je vous assure Qu'il s'agit D'une tragique méprise Tout à fait exagérée Par leur manque D'éducation Et leurs préjugés brutaux Je vous assure Que j'ai traité Les Elf des bois Avec tout le respect Qui leur est dû Et que je n'ai jamais Posé la main Sur Faril Malgré cela Il nous incombe Que nos nouveaux invités Se sentent à l'aise Afin d'apaiser Ses inquiétudes J'ai donc libéré Faril De ma servitude Je l'ai envoyé Chez l'un de mes concurrents Un autre de vos locataires Il me semble Avec une recommandation Plus laudative Je crois qu'il y a Trouver un emploi confortable Et se satisfait De notre solution En preuve supplémentaire De bonne volonté Je vous ai envoyé un présent A mes voisins Votre mère Comme vous le savez Notre travail repose Sur les liens étroits D'amitié Et de fraternité J'espère que les mesures Que j'ai pris suffiront A les assurer Harmonieusement Votre L'immorion Ah ma mince C'est l'un de la Désolée Je ne voulais pas vous déranger C'est juste que je réfléchis mieux Quand je marche Que le sang est encore En train de bouillir Dans l'alambic Je n'aurai pas les résultats Avant mon temps Avez-vous trouvé Quelque chose d'utile Dans la villa D'Alimorion D'après ce qu'on m'a raconté Cette accusation Est certainement vraie Alimorion Faisait-on Des avances insistantes Bien sûr Les premières victimes Du fantôme Était un fermier Au elfe Qui prenait des libertés Avec ses ouvriers Elfes des bois Nous n'avons jamais Publié les détails De l'enquête Ça ne peut pas Être un hasard Ce nouveau fantôme Va donc être Dans la confidence Aucune Que j'ai envie De partager Pour le moment Autant nous en tenir À ce que nous savons Les elfes des bois Ont des mobiles Sauraville est allée Inspecter leur cotage À l'est Rejoignez-le Et tâchez de trouver Quelque chose Je dois réfléchir D'accord Et tâchez de trouver Je vous assure, chef, que cela ne m'amuserait pas de déchaîner nos révélateurs sur votre nouveau foyer. Mais il le faudra bien si vous ne nous laissez pas entrer. D'accord, mais seulement une personne, votre partenaire. Faites votre travail, laissez-nous tranquilles. Une personne, je signalerai votre coopération à la poursuite divine. Comme si on avait le choix. Venez manger, la viande est encore fraîche. Délicieux. Les mecs viennent fouiller sa cabane et lui payent la bouffe. J'imagine que je vais rester ici à bavarder avec le chef pendant que vous explorez les alentours. Cela ne se déroule pas vraiment comme je l'avais prévu, mais il faut bien s'adapter. Vraiment ? Cela m'étonne. Land ne parle jamais de ce calvaire. Pas avec moi, en tout cas. Tarnamir a raison. Après tout ce qui s'était produit, nous avons eu du mal à reprendre nos marques. J'ai voulu rester sur le plan professionnel, mais elle était perdue. Elle ne s'en est jamais remise. Tarnamir, lorsque le fantôme du verre a fait sa réapparition, Tarnamir a naturellement appelé les deux personnes les plus à même de l'arrêter. C'était assez étrange au début, mais nous avons fait avec. Je devrais vous remercier. C'est en partie grâce à vous. Pas souvent, non. Mais les hauts ailes font une mémoire précise. Toutefois, il suffit de s'occuper assez pour éviter de replonger dans ses souvenirs. Cela vaut mieux. Tout ce qui pourrait lier ce clan ou l'un de ses membres au meurtre d'Alimorion ou de Farid. Aucun de ces boss-meurs n'avait d'estime pour Alimorion. Nous devons déterminer si cette hostilité les a conduits au meurtre. Partez du principe que le tueur était ici, voire s'y trouve encore. Doutez de tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez, et cherchez la moindre référence au fantôme du veil. Ah oui, je n'y avais pas pensé. Un marchand aux elfes corrompus et une jeune elfe des bois maltraités. Il y a certains points communs. Tout me paraît étrange. Qui que soit le tueur, il est clairement familier de l'histoire et des méthodes du fantôme. Nous avons caché la plupart des détails, mais des révélateurs sans scrupules les vendent régulièrement à des... ...enthousiastes. D'accord. Qui êtes-vous ? Êtes-vous avec la poursuite divine ? Mon mari m'a prévenu que vous viendriez effouiner par ici. Alimorion nous détestait. Il maltraitait nos enfants et essayait de nous expulser. Bien sûr que les hauts elfes nous soupçonnent. Et notre fils s'élan et... Peu importe. Partez, je vous en prie. Nous ne voulons pas l'ennuyer. Nous voulons simplement vivre en paix. Vous... Vous voulez vraiment le protéger ? Eh bien, je ne devrais pas vous dire ça, mais... C'est là, on parle du fantôme du verre depuis des semaines. Vous savez comment sont les enfants avec les héros masqués. Je pensais que c'était innocent. Mais maintenant... Non, bien sûr que non. C'est un gentil garçon. Je voulais simplement dire que ça pouvait sembler louche à cause de son intérêt pour ces vieilles légendes. Et puis le fantôme du verre se promène avec un costume de chasseur fou, non ? Où mon fils trouverait-il un machin pareil ? Écoutez, vous pouvez regarder où vous voulez. Essayez de... Nous sommes des mœurs simples. Nous n'avons pas grand-chose. Alimorion était peut-être raciste et pruelle, mais aucun de nous ne l'aurait tué pour si peu. Je vous le jure. Je vous le jure. Ah, le héros de Havre-Glaces est familier. Ah bon. Ah bon, la cuisine bosse beurre est écœurante. Ah bon, la cuisine est en train de vomir, j'ai pas fait gaffe sur le coup. Je vous ai gagné autant de temps que possible. J'espère que vous avez trouvé quelque chose d'utile. Un hôtel ? Il y a un vieil hôtel d'Hivre à l'ouest d'ici, le Temple Rouge. Mais d'après ce que m'a dit Tarnamir, les gens s'y rendent rarement. Il est plein d'animaux sauvages et autres. Je ne connais qu'une seule entrée, une grotte voisine. Suivez-moi. Quatre camps du temps ressafel signifie hôtel écarlate. Nous devons nous séparer. Il ne faudrait pas que ce galopin nous échappe. Je passerai ce fossé sans problème. Cherchez dans l'autre salle. Attendez, j'ai fait ce que vous vouliez. Je ne suis pas un tueur. Je voulais protéger Farid. Nous aurions pu faire de telles merveilles ensemble, ma petite gueule. Mais vous, vous êtes parfait. Dites à l'orne que son passé traite son présent. Oui, dites-lui ça. Que se passe-t-il ? Suis-je ? Le fantôme m'a recruté. Il a dit qu'il avait besoin de moi. Il m'a donné son costume. Et il m'a demandé de continuer à tuer. Alimorion nous détestait. Il allait me tuer. Je le sais. Après ce qu'il avait fait à Farid. Farid est morte. Oh, divin. Vous m'avez maudit, n'est-ce pas ? Je n'ai tué qu'Alimorion, je vous le jure. Farid était si douce. Je voulais... Alimorion, paille. J'irai... J'irai que le fantôme du verre était un héros. Je voulais que l'on me voie de la même manière. Je n'ai jamais vu son visage. Il n'a pas dit son nom. Je... Je n'avais pas besoin de le savoir. J'avais lu les histoires. Je croyais en lui. Il voyait quelque chose en moi. Non, je n'aurai jamais... Marie... Pardon. Je n'ai jamais vu. C'est parti. Pinsée carlette. Pinsée carlette. Il est au-dessus, mais quoi ? Je n'ai pas été assez rapide. Ce fichu mœur a filé droit devant moi. Il était grand pour un elfe des bois, et aussi rapide qu'un lièvre effarouché. C'est donc bien le fils du chef. Pardon ? Comment cela, l'autre fantôme du verre ? Le journal que vous m'aviez montré... C'est bien Ceylan qui a tué à Limorion, oui ou non ? Et la bosse meurt. Faril, il l'a tué aussi. Oui, montrez-lui tout de suite la flèche. Elle pourra peut-être comparer le sang de Ceylan à celui sur la faucille de Faril. Au moins, elle pourra déterminer si Ceylan a tué Faril. Je vous rejoins le plus vite possible. D'accord. Ceylan a tué Faril. Oui ! Une flèche. Encore une flèche de chasse, Bossemeur. Comme celle qui a tué Alimorion. C'est l'or avec un mobile. Le deuxième fantôme lui a fourni les armes et le costume. Mais pourquoi ? Donc, ce n'est pas à cause d'Alimorion, ni des préjugés contre les Bossemeurs ou les Hapmeurs. Mais toute cette affaire tourne autour de moi. Je le savais. Ça paraissait trop simple. Je sais aussi que celui qui a tué Faril ne peut pas être scellant. Je viens de finir les analyses du sang trouvé sur la fossile de Faril. C'était du sang Altmer. Ce deuxième fantôme n'est pas un fanatique Bossemeur. C'est un haut-elfe, comme moi. J'ai rapporté les cadavres au manoir de Tarnamir. Nous devrions... Peut-être avons-nous raté quelque chose. Le grandoup de Tarnamir. Ce n'est pas un tr dújant. Le grandoup de Tarnamir. Je pense que le grandoup de Tarnamir. Je pense que le grandoup de Tarnamir, c'est un alt couple. Le grandoup de Tarnamir. Le grandoup de Tarnamir. Quoi ? Cet endroit a été... Que s'est-il passé ? Oh non ! Non, non, non ! Parnamir ? Parnamir, vous êtes là ? Parnamir ? Non ! Non ! Ah ! Je crois que c'est un peu mort, là, ce coup. Il gratigne ! Vous avez trouvé quelque chose ? Il veigne. C'est un message. Tout ce qui se trouve dans cette pièce est censé nous dire quelque chose. Qui a-t-il décrit sur le mur ? Éluvins et le nom de la chouette émince. Les éluvins pondent leurs œufs puis les abandonnent. Ce mot désigne les gens froids ou distants. Puis il y a les corps disposés pour reprendre la croix de Marat. C'est une affaire d'amour, d'intimité. Ou plutôt quelqu'un que je n'ai pas aimé. Il ne reste qu'un seul suspect. Un mœur qui avait les moyens, le mobile et une compréhension intime du fantôme du verre. Non, c'est impossible. Le fantôme du verre a ruiné la vie de Soraville autant que la mienne. Sans le fantôme, sa femme serait sans doute encore en vie. Je dois le savoir. Pardon pour ce que vous allez voir. Coriel me pardonne. Reculez, je vais vous montrer. Vous avez vu comment Selon est mort. Maintenant, allons voir les autres. Qu'est-ce que c'est ? Un petit fantôme du verre ? Ha ! Décamper les chiots avant que... Qu'est-ce que c'est ? C'est bien Selon qui a tué Animorion. Maintenant, Farine. Qui ? Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que c'est ? Soraville a observé Selon lorsque Farine l'a vue. Elle l'a frappée avec sa faucille avant qu'ils ne puissent la maîtriser. C'est donc vous. Honte à vous. La honte est pour l'ordre, vieux mœurs. Et maintenant, elle aura votre mort sur la conscience. Non, Soraville. La faute n'incombe qu'à vous. Salut ma chère épouse et le mari dégénéré de Lorne. Je sais que vous me regardez, Lorne. Maintenant que j'ai brisé votre esprit et que vous avez enfreint votre serment, venez là où mon épouse est enterrée. Là où je brise. J'ai besoin d'air. Je vous attends dehors. Comment m'a-t-il pu me reprocher tout ça ? J'ai déjà perdu mon mari. Qu'est-ce que vous avez dit ? Sa femme a été enterrée ici. C'est là que nous nous trouverons. Vous restez à mes côtés. Dès après que j'ai utilisé ce rituel de mémoire morte, j'apprécie beaucoup Anne-Manelle. J'imagine que je vous dois quelques explications. Je vous ai dit que le fantôme du verre avait tué mon mari. L'épouse de Soraville, la maîtresse de mon mari, en a eu le cœur brisé. Je pense qu'elle l'aimait vraiment. Dès qu'elle a appris la nouvelle, elle est montée dans la baignoire et s'étayée à l'événement. Pas cela, mais ce qui a suivi. Soraville voulait que nous puissions penser nos blessures l'un l'autre. Il aurait peut-être même voulu que nous tombions amoureux, que nous vivions ensemble. Mais je ne pouvais pas. Je me suis concentrée sur mon travail et je l'ai repoussée. Il est devenu distant, amer. Et maintenant, je dois l'arrêter. Venez, mets ton pain dans tout ceci. Sauraville, je sais que vous êtes ici. Que voulez-vous ? Oh non ! Je vous ai déjà t'en prie. Votre temps, votre honneur, votre fierté. Il ne reste qu'une chose à prendre. Votre vie. Soraville ! Ne vous inquiétez pas pour moi. Allez ! Nous ne pouvons pas laisser Soraville s'échapper. Je voulais manger. Au revoir. Moi, je voulais repouser de la proposition. Peu importe. Tu es à Paris à Paris. Je vous présente. C'est parti ! 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 Ah 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 ! Et une belle araignée là-bas. Pourquoi il y a ça et ça ? Ah mais c'est qu'il y a un petit trou là ! C'est parti 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 ! Je mérite de savoir ce qui se passe ! Je regrette ! C'est parti 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 ! ! C'est parti 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 ! !